ça va super bien merci déjà de m'inviter et grosse dédicace à toi et à ta chaîne youtube et j'espère que tout le monde va cliquer s'ils cliquent pas ils vont se faire foutre alors morsel avant que on découvre sur internet je faisais un petit peu de boxe et on était des jeunes de banlieue qui essaie de s'en sortir tout simplement alors j'ai commencé par être le producteur de zereff et à chaque fois quand j'allais frapper aux portes pour essayer de faire passer le son à mon frère zereff j'ai vu qu'il y avait beaucoup de beaucoup de mythos beaucoup de mensonges beaucoup de dire non mais on peut pas parce que votre son est trop hardcore et dix jours avant il y avait un son genre de mon frère oiliem qui était encore plus hardcore et qui passait à la radio j'ai vu putain sous tous de ma gueule donc après j'ai été radical avec tout le monde j'ai dit écoute on prend trop c'est nous on est trop réel donc j'ai dit non 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 c'est trop du c'est trop du de la mythomanie dans le rap français alors j'ai pété les portes j'ai tout niqué j'ai dit je passe par personne joue mon propre stand et j'emmerde tout le monde voilà mon frère c'est comme ça que j'ai vu la chose pour réussir quand quand j'avais un son de mon frère aux zereff qui était super moi je kiffais quand je l'écoutais ça me faisait des frissons je dis donc si moi en tant que mec de cité qui aime la boxe qui aime dans la cité qui aimait bien les vrais sons de vrais bandits j'ai si moi je kiffais ce sont là je disais mais tout et en plus quand je mettais sur les gens que je connaissais pas du 78 du 93 du 95 du 92 il dit putain il est lourd c'est qui ce rappeur sont quand j'ai dit bah vas-y il faut le faire passer en radio sur et quand j'ai été à la radio c'est là que j'ai vu qu'on m'a dit non faut attendre deux mois avant que ça passe tout ça et on va dire là dans la même semaine j'ai été invité au studio d'hélième qu'il avait à pont de sèvres il a fait un son direct à à côté moi il a dit moi attend on va faire un son il a fait son son les deux trois jours après je l'ai entendu en radio j'ai dit maintenant il ya un gag je les fais avec lui ils m'ont dit il ya d'autres dans deux mois on va mettre ton son mais là en trois jours il a été mis donc j'ai dit c'est du mensonge et c'est là que j'ai capté que ils vont pas de dire non parce qu'ils ont peur mais vont t'emboucaner ils vont dire oui mais à fois attendre il ya le contrat que des mythos donc j'ai dit écoute j'ai pas besoin de leur force et c'est un moment de mytho parce que moi je vais pas être nuit toi et que je vais cash moi quand je vais dire je n'aime pas je n'ai pas et c'est là que c'est parti en j'ai fait mon stand on a fait notre stand on a fait tout de l'un des on a on a créé l'indépendance voilà je kiffe faire des t-shirts parce que je portais nike adidas fila toutes les marques en comporte aujourd'hui mais c'était ouais il n'y avait que le nom de la marque n'avait pas des des mots un peu encore que moi je voulais retrouver comme je puisse sur la tête des racistes du haut de la tour efe si n'a qu'ils auront fait ça j'aurais apporté même s'il coûtait 100 euros je l'aurais acheté tu vois et je portais des t-shirts mais j'étais c'est comme une obligation de porter un t-shirt et j'aime tellement créer moi j'étais dans la création de marque j'ai bon je vais j'aimerais bien marquer ça donc j'ai créé mes t-shirts zaref il rappait moi qui rappait un peu avec lui je faisais juste des interlopes tu vois des titres comme ça tu vois et après ensuite on on a vendu les t-shirts et ça cartonnait des cd pareil je les vendais en en pagaille on a fait des doubles disques d'or tranquille sans sans se prendre la tête tu vois et et en fait compte donc quand j'avais réussi un peu on va dire à vendre et à faire parler nous j'ai trouvé tout de suite l'idée de me dire pourquoi courir comme tout le monde en fait je voyais l'arnaque tout le monde courait derrière des maisons disques mais les maisons disques ils décidaient quand les mais les maisons disques qui disaient quand comment pour faire comment on va faire pour les éteindre donc ils voulaient nous racheter donc ils nous ont proposé des contrats c'est des sommes hallucinantes à l'époque je me rappelle parce qu'on faisait du sale on sortait cd quand on voulait nous ça on pouvait sortir un cd le lundi ou le mardi ou mercredi où j'ai envie février février ou décembre et donc les deux meilleurs mois pour sortir un cd je vais dire c'est un secret normal c'est payant mais bon dans ta chaîne je veux dire c'est en avril c'est le meilleur mois pour ouvrir pour sortir c'est puisque après elle est avril mai juin juillet août donc les gens y partent avec en vacances donc ça circule partout dans les pays au monde ou en septembre à la rentrée mais le mieux c'est avril c'est les deux meilleurs pics pour vendre les cd et donc en avril il avait que les grosses têtes qui sortaient leurs cd nous on nous sortait en en décembre il y a personne qui sort donc j'avais capté tous ces vis là et j'ai dit bah écoutez moi je vais sortir mes cd que en que c'est ces périodes là tu vois et j'ai eu de la chance j'ai eu un bon distributeur vraiment un mec très très sympa un bonhomme moi moi je le dis parce qu'il a pris ses couilles pour nous porter de nous mettre nos cd en fnac juin music as une fois qu'on a vendu les disques on a choisi à music as d'en reverser le maximum possible directement auprès de l'artiste qui nous a apporté la musique alors faut qu'on ait une idée le maximum possible se dire que lorsque vous vendez un disque par exemple 10 euros à un disquaire vous leur reversez combien 8 euros juin music as qui nous a beaucoup aidé un faut le dire j'ai je voulais pas d'ailleurs premier cd m'avait dit oui je te le prends j'ai dit non parce que je croyais que c'est pas vrai quand ils me disaient ça j'étais carré à camel ancien j'ai non 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 et puis m'a dit si je te le mets en fnac et tout ça moi j'ai non je le vends tout seul et en vrai c'était tellement quelqu'un de gentil que le deuxième cd j'ai mais peut-être que le deuxième cd on va travailler ensemble et deuxième cd me l'a pris il m'avait fait une avance et vraiment je me rappelle il m'avait pas à l'époque c'était ça venait d'être l'euro il m'avait passé 60 mille francs 60 mille euros et c'était pas tout le monde qui avait des grosses sommes comme ça à l'époque tu vois il avait fait deux chèques de 30 mille franchement bonhomme on leur faisait peur tu sais on était un peu hardcore déjà et on n'était pas stable tu vois on n'était pas des gens on n'était pas stable c'est d'ailleurs on peut monter en chaîne télévision peut péter une chaîne et vision tu vois donc on n'était pas stable ils avaient peur je disais mais ils sont vraiment fou ils vont nous voler nos caméras ils vont nous voler nos téléphones ils vont nous voler nos chéris mais nous on est loin de tout ça tu vois nous au contraire s'ils se font voler sinon on va leur récupérer tu vois et on est dans un autre optique nous on est des personnes strictes on peut faire des cons sur internet on peut faire les quêtes partout mais on est des personnes droits tu vois quand on fait un truc on le fait carré on dit oui on dit oui on dit non on dit non et ça moi je suis j'ai toujours été comme ça j'avais fait un son s'en bas les couilles c'est un premier morceau j'ai dit vas-y je vais sortir un son on s'en bas les couilles c'est on s'en bas les couilles toute façon on va le faire et j'ai sorti ce morceau le clip je l'avais fait avec une fille super gentil qui était chez neochrome qui était qui bossait avec nous avec neochrome parce qu'on travaille avec neochrome aussi à l'époque et donc elle était venue et puis elle avait peur de venir au plus de qui en cours c'est une petite bobo mais très très gentille tu vois et elle me dit non mais tu sais mon macbook pro j'ai peur de me faire ce rap je dis écoute arrête de m'énerver viens on fait le clip au plus elle était en panique tu vois et c'est là que j'ai vu que c'était c'était marrant parce que je lui dis trois quatre rendez-vous avant de pouvoir venir faire mon clip et ensuite je lui dis écoute on te le vole je te le rembourse alors j'ai sorti il nia j'ai rien à l'argent c'est pas un problème ça l'a un peu et elle était venue c'était une fille qui a clippé on s'en bas les couilles il faut le savoir ça alors à cette époque là parce que les gens ne savent pas vraiment l'histoire jusqu'à nous on les aime bien on s'en foutait ou non on passe ou on passe pas ils ont roi c'est leur chaîne nous chacun fait son business tu vois mais moi j'ai pas aimé donc j'avais pas aimé et c'est pour ça qu'on a fait la descente c'était que moi j'ai trouvé sympa quand et d'ailleurs grosse dédicace à mon frère au salif j'avais fait un gros gros morceau avec salif tricard et prolongation si on avait fait le clip prolongation avec à l'époque grosse big up salif c'est un vrai bonhomme du 9 2 et pour moi c'est lui le c'est lui le le grand pirate le grand le grand capitaine du 9 2 avec zoxy j'aime bien aussi zoxy et du coup ils m'ont ils jouent en boucle à la radio à sky rock moi je jouais pas à sky rock j'ai jamais demandé de jouer à sky rock d'ailleurs quand j'avais demandé de jouer ils m'ont dit monsieur c'est pas des on fait pas passer ces sons là mais je les comprends c'est sont un peu un peu faut que ça glisse tu vois faut que ça passe ok merci au revoir et génération ça va ils étaient gentils m'ont fait passer des sons donc avec aurélie de génération et pascal se fera donc grosse grosse dédicace à eux je les oublierai jamais avec leur directeur qui était super donc moi je passais mon son au bout qu'à sky rock je mets juste avec des copines en voiture je dis mais ça c'est sale il fait moi tu as un menteur morcelle c'est pas toi de raconter des salades t'es de la cité tu fais rien et c'était marrant parce que ça passe en boucle les gens ils croyaient pas c'était marrant donc j'ai dit franchement ils sont gentils sky rock je vais arrêter de m'embrouiller avec eux je vais pas les embrouiller rien de tout ça et un jour il ya un petit de mes vendeurs sa soeur elle était à star academy là et elle a cassé une porte énervée à la chasse une porte ils appellent chez elle sky rock bon avec des foules tout il s'amusait c'était marrant il s'amusait à appeler les gens et tout moi je même moi j'ai écouté à cette époque là j'aimais bien j'ai raison trop fort il casse la tête aux gens tu vois le matin tu vois pour dire que j'étais pas contre sky rock au contraire j'aimais bien et d'un moment à l'autre boum je reçois il reçoit un appel mon vendeur il devait venir au travail il dit écoutez j'ai pas le temps je vais au travail là je vais à la boutique trouant de la galère et là j'ai pas aimé qu'est ce qu'il a dit parce que nous on vendait nous mêmes nos cd nous mêmes nos t-shirts on avait déjà commencé à cartonner on avait des millions de personnes qui nous achetaient des cd de t-shirts on arrivait presque à un disque d'or alors j'avais plus besoin de personne j'ai pourquoi aujourd'hui j'ai réussi j'ai plus besoin et à ce niveau là ils ont commencé à nous insulter dire ah les vendeurs de cartons et plein de fans ils sont ils m'ont appelé j'ai eu moins 200 300 personnes qui m'ont appelé la journée il y a des fois qu'ils se foutent et ils le faisaient en boucle ils le passaient en boucle donc j'ai dit tu peux te foutre de la gueule de la meuf qui casse une porte je suis d'accord même moi je suis le premier à dire que c'est vrai voilà mais de venir nous dire qu'on est des vendeurs en carton quand on est en train de faire des disques d'or sans vous là j'accepte pas nous on a fait la descente à ce carreau pour leur dire nous on n'est pas des vendeurs en carton nous on est des big graveurs on vous emmerde tout on a eu un bon entente avec avec fred grosse dédicace à fred c'est un vrai bonhomme un fred fred et puis karim qui est mort qui faisait partie de sky rock aussi que dieu le protège il avait deux trucs à colombe il tenait des des taxiphones ils nous ont calmé tout il y avait jams à cette époque là il y avait vita et jams donc il n'y a pas aussi parce que c'était à l'époque quand on est rentré c'était la panique pour tout le monde donc après voilà après on s'est arrangé on a on s'est toi ils se sont excusés en direct nous on était contents chacun était content on est rentré chez nous tu vois moi tu sais moi je m'entends bien avec fred de sky je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de toi il a quand même fait beaucoup profiter des gens de de banlieue et ça j'aime bien son travail il ya ça que j'aime bien il ya aussi après moi sky rock il me joue il me joue pas je mange le saumon si j'ai envie de manger du saumon je mangerai du saumon si j'ai envie d'aller à la plage j'irai à la plage qu'on me mette en sky rock ou pas ça moi pour gagner un peu plus d'euros ça y est je suis déjà riche je suis bien bien ça va tu vois alors moi j'étais beaucoup en prison il n'allait pas trop il était plus sérieux que moi il était plus malin surtout moi j'étais plus con je me suis toujours attrapé lui il n'était plus malin avec d'autant que moi mais n'était jamais il s'est jamais fait peter lui il est malin maintenant le problème il est que après la musique c'est moi je le fais pour rigoler là je sors un vrai album je travaille vraiment les projets je travaille les sons j'ai jamais j'écrivais même pas si j'y vais au studio je prends le micro je dis ce que j'ai à dire merci au revoir j'ai jamais vraiment été un rappeur et c'est là où que je c'est là vraiment que je rigole parce que je me dis les jeunes disent ouais mais tu sais pas rappeler demain et je rigole parce que je me dis mais qui t'a dit que je suis un rappeur moi j'étais un revendicateur jamais dit que j'étais un rappeur de toute ma carrière et je suis content que j'ai pris autant d'un beaucoup plus d'argent que certains rappeurs connus voilà dans le milieu du rap et tu sais j'ai fait des millions de photos et je crois qu'aujourd'hui j'ai éclaté tout le monde en photo je suis dans la rue je fais des photos avec tout le monde les vrais artistes connus ils se cachent tu les verras jamais dans la rue moi tu me verras tous les week-ends samedi dimanche lundi à 45 rue paulbert et jamais je me la raconte c'est peut-être ça l'avantage que j'ai c'est pour ça que même si je fais de la musique pas terrible de merde je les baise encore en brochette et je veux encore mieux que c'est pour ça mon prof en cm1 parce que j'avais madame juge qui était super gentil madame fuselier qui était adorable tu vois je me rappelle de mes profs de cp ce1 ce2 et j'avais monsieur pareil c'est un gros un gros fils de chatte tu vois je vais l'insulter avec la gentillesse de de mon savoir faire ce qu'il a fait il avait fait ce qu'il faisait c'était j'aurais pu le dire à mon père il leur a buté tu vois mais voilà j'avais tellement peur de le dire à mon père parce que je savais que mon père allait venir avec une barre de fer lui niquer sa mère parce que j'avais un père qui était gentil qui était dans l'armée mais attention salut mon frérot et donc voilà donc il m'a insulté beaucoup alors l'arabe de service t'as pas d'argent ma manie ah tes chaussures y sont trouées ces trucs ou que nous on a une famille nombreuse on n'avait pas trop les moyens tu vois donc malgré que ma mère s'était super bien occupé de nous c'est une grande chef on mangeait mieux que tout le monde de toute la ville tout le monde était devant la porte donnez nous des beignets madame ehadji nadia tu vois mais on n'avait pas les moyens financiers pour avoir de la marque ou tu vois donc j'avais pas acheté un tableau veleda à l'époque j'avais toujours tabou avec la craie et toi il marche il est bon j'ai de la craie j'avais plein de craie chez moi mes soeurs et frères m'ont donné toutes leurs craies c'est bon il fallait acheter un tableau veleda moi je l'avais pas acheté il y en avait deux ou trois dans la classe qu'ils l'avaient pas acheté il n'avait rien dit à eux mais à moi il est venu il m'a dit ah non ta mère elle avait gagné au loto allez au coin toute la journée au coin tu vois et il m'a insulté tout le temps alors l'arabe et tout le monde rigolait à la classe j'étais la tête turque tu vois mais je disais toujours putain quand je vais grandir je vais niquer ta race mais il est tombé pour pédophile donc je suis content déjà il a été en prison pour ça il a il a disparu de la société voilà ça m'a marqué tout le monde rigolait j'étais tous les soirs tous les jours punis donc j'ai pas pu faire les cours comme tout le monde c'est pour ça que j'ai des difficultés en français le français je veux même plus l'apprendre à cause de ce fils de pute bon là je recommence ça les cours j'ai belle prof bonjour madame les mecs qui m'envoient des messages sur internet je vous nique vos mères la pute bande de fils de pute je suis un client court bande de pute pourquoi venez pas vous êtes des salopes vos mères la pute je baisse ta mère fils de pute ton père ta grand-mère ta femme je vous encule vos race moi première vidéo que j'avais fait un message à internet et moi je l'avais fait avec le coeur je n'avais pas fait pour le beu je l'ai fait avec le coeur celle là parce que j'avais la haine j'avais fait mon clip on s'en bas les couilles j'avais eu 200 j'aime pas en une demi-heure j'ai craqué j'ai tout cassé chez moi je voulais tuer j'ai dit bande d'un avatar vous m'insultez j'ai rien fait je vous ai rien fait et ça y est je suis parti en live et après ça c'est un englouement que ça parle les gens ils m'ont fait ma tête en lapin mes pieds en ketchup ce que tu veux tu vois ils m'ont tué ma carrière mais en réalité m'ont créé ma carrière moi quand on parlait de mal de moi ça m'était que en colère je ne dormais pas la nuit des fois j'ai fait des cauchemars à cause d'eux et c'est véridique j'en ai fait des cauchemars à cause d'eux ils m'ont pas fait dormir bien bande d'enfoirés là ça va je dormais je dormais avec une beauté ça va ça change c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages le mec au fur et à mesure de sa chute il se répète sans cesse pour se rassurer jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien mon histoire j'avais été à rouen à l'époque quand ils avaient fait ma ct la haine le film la haine et je me rappelle j'étais chez mon oncle était recherché en appareil parce qu'il avait des bars à barbès et il a vite il vivait à rouen il cherché mais ils n'ont jamais attrapé il a fait prescription bout de 20 ans tu imagines fort le tonton nous en deux heures se fait péter bonhomme et donc il est à rouen et tout ça et à l'époque quand il est à rouen moi j'étais là bas à la cd sapin et c'était là bas qu'ils avaient fait le film et j'étais tout petit je voulais tourner dans le film et le mec il m'a rana qui m'a dit oui attendez là tenez des chocolats tenez-vous à carreaux et après on va vous filmer nous on était content on attendait et à la fin les caméras ils ont commencé à tout démonter nous on était là mais on passe pas à la télé on va pas passer il était déjà parti il y avait que les techniciens tu vois après me dit ah on sait pas nous on démonte c'est tout on n'avait pas tourné dans le film mais mais c'est un truc qu'on aimait bien on voulait on aimait bien qu'on était petit donc on a on a gardé ça et moi j'aime bien j'aime bien je le fais vraiment pas je te dis à sincérité c'est pas vraiment pour l'argent parce que des fois je fais des pubs gratuits des flux je fais payant ça dépend mais je le fais parce que j'aime bien il ya des trucs que je mets moi je comprends pas pourquoi ça a marché mais genre je disais je me barre je prends l'avion j'avais une photo d'une d'une hôtesse derrière moi un truc balourd je j'ai juste dit ça parce que j'avais une de mecs ex qui arrêtait pas de m'appeler j'en avais marquant m'appeler je lui ai dit je vais lui envoyer cette photo je l'envoyais comme ça tu es pour pour dire c'est je suis plus je suis plus là je me bats et je l'ai envoyé en même temps quand je l'ai envoyé je l'ai envoyé sur mon réseau en même temps et ça a fait du buzz je vois pas pourquoi tu vois les mecs ils se partagent ça mais des trucs bien toi ils vont pas le partager moi je comprends rien on veut je comprends rien tu peux faire je mange une glace à la fraîche dit c'est une glace à la vanille tout le monde la partage je suis mais trompé ça arrive avec plaisir du bain de la mayo super c'est gentil il est bon votre maillot elle est très bon ouais 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 elle fait maison c'est ça voilà tout est fait même tout est fait mais que je mange en arrivant la mayo direct tout le temps c'est un bon merci j'avais beaucoup d'insultes sur internet mais quand je sortais j'étais invité dans l'huitième dans le septième dans des soirées de ouf et tu vois je m'aimais pas trop parce que c'était quand même côté donc je montrais pas trop ma vie parce que j'avais la haine quand même mais et pour dire que je comprenais pas les gens quand je les voyais dire oh putain t'es un mec qui veut te buter et tout je dis mais t'es con dans ma tête j'ai mis t'es con quoi hier j'étais dans le huitième avec quatre meufs la vie de rêve tu vois des repas royal tu vois donc tu vois tu vois l'histoire de du truc c'est que ce qui se passe sur internet c'est pas la réalité il y a eu des trucs ouais toujours un ou deux mecs qui a essayé de de marcher dessus mais moi je suis un mec de la cité de la stricte ça veut dire je suis pas je suis pas tu vois je me défendre chez voilà je suis pas quelqu'un qui va agresser quelqu'un bêtement moi quelqu'un il va venir m'emmerder j'ai pas d'ennemis donc j'ai le temps de m'en occuper tu vois j'ai tendu faire du sale comme je veux comme je peux le travailler au corps à corps mais après moi je suis pas quelqu'un méchant je suis quelqu'un de très gentil je suis quelqu'un je suis juste toi j'essaie en tout cas toute façon moi j'ai appris un truc je veux pas être aimé par un mec qui m'aime pas alors qu'un cas qui me dit ouais mais faut être cool faut pas faire ci faut être bien et tout je suis d'accord avec lui dans la mentalité mais dans la réalité des choses moi quelqu'un qui m'aime pas je n'aime pas quelqu'un il m'aime bien je l'aime bien point je reste sur cette position pourquoi il essayait de faire aimer quelqu'un qui t'aime pas à la fin t'aimerais toujours pas et s'il t'aime tu as gagné un mec qui t'aime mais sur les autres qui t'aimeront toujours pas et encore il t'aime mais peut-être qu'il va te niquer voilà moi quelqu'un que j'aime je l'aime quelqu'un il m'aime je l'aime quelqu'un il m'aime pas je l'aime pas quelqu'un il veut me niquer je le nique quelqu'un il veut pas me niquer je le nique pas je travaille comme ça et c'est en prison que j'ai appris ça on t'aide on t'aide peut-être deux fois plus on t'aide pas être deux fois moins voilà et comme ça tu as tous tes ennemis tu les vois et tous tes amis tu as avec eux c'est dur parce que des fois des amis tu peux avoir des ennemis avec eux voilà mes chers compatriotes français c'est on a eu que des présidents escrocs puisque moi-même j'en suis un l'hébergement des familles ceux qui peuvent plus faire d'enfants donc ils finissent travaux c'est normal vous mettez des poteaux partout ah non je voulais vraiment être président tellement il ya des têtes de cons au président pourquoi pas moi je veux je veux et encore là je vais me présenter dans pas longtemps d'ailleurs je le dis dans ta chaîne tu seras l'un des premiers je vais me présenter je vais me costard craval je vais avoir une équipe je vais avoir mes affiches et je vais me présenter et si j'arrive à avoir quelques voix ou être président je change la france je la rends trop belle la france je donne de l'oseille à tout le monde j'arrête de laisser des lingots d'or qui sert à rien dans des cages je donne de l'argent à tout le monde comme ça il y a moins de vol moins de guerre moins de bagarre je ferme beaucoup de prison je sors tout le monde les prisons ça n'existe plus chez moi je mets les prisons à l'armée ils se lèvent tôt le matin ils font du sport au mieux de faire dix ans ils vont faire deux ans mais ils vont faire que du sport et on va les éduquer les gens faut les éduquer les gens qui savent qui connaissent pas quand tu as des bonnes personnes autour de toi tu peux y aller où tu veux et jamais croire de dire ouais mais c'est de ta faute ou quoi quand quelqu'un il essaie je dis aux gens ça surtout quand quelqu'un il dit ouais mais non mais faut pas faire c'est pas bien va te faire enculer je fais ce que je veux j'ai envie de pisser sur ta tête je le pisserai sur sa tête mais si tu vois je dis ça parce que il ya des gens ils sont tatoués ben ils font ce qu'ils veulent il y en a ils sont percés ben ils font ce qu'ils j'ai au billard chacun est libre de faire ce qu'il veut moi je suis pour la liberté de chaque personne voilà moi je suis trop libre j'adore il manque juste des ailes je suis libre mais il manque des ailes parce que j'ai envie de toi dans la toi moi j'adore la nature j'adore parler aux gens j'adore j'adore la vie moi je kiffe la vie je remercie dieu tous les jours que je suis vivant et c'est durable pour moi deux cancers deux cancers je me fais tirer dessus à bout portant je suis toujours vivant je suis pas tout pas que je suis morsail c'est pas des trucs qui vont nourrir ma mifa ce n'est pas ma mifa qui va m'acheter de la peça le nez sous baron est fait depuis tout petit à la haine les profs aimerait tant que je travaille comme une chienne des gargards non non ce n'est bien possible et comme la voie ne m'a écrit si son père est inaccessible j'ai pas eu la vie facile c'est que je le prends pour la mimi est trop amie ma mifa fait plus je n'ai plus qu'un carmé c'est sûr que c'est ceci surtout que c'est mon oseille qui les nourrit il est pour survivre il est pour survivre la réalité tu n'es pas ici